Salut et bienvenue dans ce petit tutoriel tout court et tout con. La raison pour laquelle je vous propose aujourd'hui un petit tutoriel tout court et tout con, c'est que je suis en train de vous préparer un gros tutoriel autour d'un énorme patch. Ce sera cette fameuse émulation du Sophia que je vous ai promise et le patch en est tellement gros et ouvre tellement de possibilités que j'ai filmé pour 10 heures de vidéo et je sais pas encore quelle durée fera le résultat final ni combien de temps je vais mettre en faire le montage. Donc en attendant je voulais vous proposer un petit tutoriel de rentrée pour démarrer l'année du bon pied et autres expressions éculées et cherchant quelque chose de simple et rigolo. J'ai caressé plusieurs idées et je me suis finalement arrêté sur un bruit de balle qui rebondit et qui fait boing boing. J'ai d'abord envisagé d'aller voir sur Wikipédia le modèle physique du phénomène pour ensuite essayer de reproduire des courbes de modulation qui ressemblaient. Finalement ça n'a pas été nécessaire, il suffit de tourner les boutons jusqu'à ce qu'on ait un bruit de rebondissement relativement crédible. Voilà, sans plus attendre je vais tout débrancher pour rebrancher câble par câble devant vos yeux en expliquant tout ce que je fais et ce faisant je vais probablement oublier comment c'était câblé puis ça va un peu me faire chier mais c'est le jeu. Alors on va commencer par passer en vue les modules nécessaires. D'abord les modules cruciaux, ceux autour duquel le patch est vraiment conçu, c'est une paire d'enveloppes, je suppose qu'on pourrait mettre des LFO en dents de scie descendantes mais non il vaut mieux des enveloppes, une paire d'enveloppes et un wavefolder. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ces petites bêtes là les wavefolders, j'ai fait une vidéo spécialement dessus je vous invite à aller la regarder. Ensuite pour ce qui est des modules on va dire moins cruciaux mais quand même c'est bien qu'il soit là, un oscillateur c'est un petit peu indispensable d'avoir une source sonore puisque le wavefolder n'est jamais qu'un waveshaper, il va transformer le son de l'oscillateur mais je prends une simple onde sinusoïdale de l'oscillateur, sa fréquence ne bouge pas, c'est vraiment tout con, le modèle n'a pas d'importance. Et alors un LPG, donc un LPG c'est comme un VCA et un filtre passe-bas combiné. Et sans être indispensable, c'est quand même mieux en sortie de patch, c'est à dire pour passer l'audio dedans en dernier. Si vous n'avez pas de LPG, un simple VCA peut tout à fait faire l'affaire. Et puis qu'est ce qui reste ? Ben du gras, des modules à la con. Ici j'ai un multi, le 2HP c'est un simple multi. D'habitude j'utilise plutôt des câbles stackables parce que je trouve que ça prend moins de place et que c'est plus visuel. On peut aussi utiliser des étoiles du ninja. Bon un multi comme ça, il est actif, c'est à dire bufferisé en français, ce qui n'a aucune importance dans le patch ici présent. Et franchement, la raison pour laquelle j'en ai prévu un ici, c'est juste pour changer de ce que je fais d'habitude et puis aussi parce que j'associe ma masculinité au nombre de modules qu'il y a dans ma valise et donc voilà, ça en fait toujours un de plus. Et pour finir, la fois B plus C qui est un module à tout faire, c'est un mixeur, un VCA, un atténuateur, un atténuverseur. Donc je rappelle qu'un atténuverseur, je vais beaucoup utiliser ce mot là pendant la vidéo je crois, un atténuverseur c'est un atténuateur mais qui permet d'inverser la polarité lorsqu'on le tourne à gauche de son point de midi, la position midi correspondant donc à zéro. En complément de ça, il permet aussi d'ajouter un offset, positif ou négatif. Alors si les notions d'offset, d'atténuverseur, tout ça vous sont déjà un petit peu exotiques, allez voir la vidéo que j'ai fait spécialement sur le sujet et sur la fois B plus C. Il peut aussi servir de VCA, est-ce que j'ai déjà dit ça ? En tout cas, c'est le genre de module dont j'aurais besoin dans ce patch. Un ou deux VCA, une poignée d'atténuateur, un ou deux offsets et typiquement, voilà, il a deux canaux, un au-dessus et un en-dessous et chacun de ces deux canaux peut remplir l'une de ses fonctions. Je devrais peut-être proposer des alternatives à ces modules. Une alternative à la fois B plus C, ce serait le Fraptools 321 par exemple, le Harvestman qui maintenant s'appelle industriel, je ne sais plus quoi, English Tear, c'est l'English Tear. N'importe quel mixeur capable d'inversion et de génération de CV devrait pouvoir faire l'affaire, comme par exemple le Levitate de Rustones. Le petit mixeur au centre du mat, ici, c'est les quatre boutons blancs, on peut éventuellement remplir certaines de ses fonctions et on va s'en servir d'ailleurs. La fois B plus C a aussi un petit frère qui est le Befaco Offset Attenuverter, qui peut servir d'Offset Attenuverter et à peu près que de ça, mais voilà, ça existe. Donc un Offset Attenuverter, c'est un attenuverter qui peut aussi ajouter ou soustraire un offset. Je vous renvoie toujours à cette fameuse vidéo que j'ai fait sur le sujet et j'appelle ça personnellement des ajusteurs de plage de CV ou de plage de modulation. Parce que voilà, ça permet vraiment, comme je viens de dire, d'ajuster la plage d'une modulation entre autant de volts et autant de volts, de la mettre exactement entre les voltages dont on a besoin et d'en inverser le sens éventuellement. Et on fait ça tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le Multi, comme j'ai dit, on s'en fout qu'il soit actif. N'importe quoi, comme ceci ou comme cela, ferait l'affaire. Donc je commence par les modules dont je n'ai pas grand chose à foutre. Je terminerai par ceux sur lesquels j'ai plus à dire après. Donc l'oscillateur, donc il peut sortir un sinus, c'est bon, on n'a besoin de rien d'autre. Le LPG, si vous n'avez pas de LPG, vous mettez un VCA. Et si vous n'avez même pas ça, ce que je peux difficilement imaginer, vous mettez rien et ça ira toujours plus ou moins. Moi, j'aime beaucoup l'aperture parce qu'il a justement un côté boing-bong. Et à propos de côté boing-bong, ce qui fait vraiment le son de ce patch, je pense que c'est le Wave Folder. Et la raison pour laquelle j'ai choisi le Synthrotech Fold, c'est qu'il offre probablement la meilleure combinaison de simplicité et de fonctionnalité. On a quand même suffisamment de réglages pour explorer des sons assez variés. Et en même temps, ces réglages restent suffisamment simples, très clairs. Il est assez prévisible et facile à utiliser. En fait, c'est le Wave Folder que j'utilise chaque fois que je ne recherche pas un caractère sonore particulier. J'ai fait une vidéo sur les Wave Folder, elle est là, dans laquelle j'ai entre autres comparé tous les modèles de Wave Folder que j'ai à ma disposition. Et tous ces Wave Folder, je les ai choisis pour leur caractère sonore, vraiment pour leur sonorité. Celui-ci, je l'ai choisi pour ses fonctionnalités et pour sa simplicité et sa prévisibilité et le côté didactique de son interface. Chaque fois que j'ai besoin d'expliquer quelque chose dans un tutoriel, c'est pour ça que vous le voyez souvent dans mes pages. Et pour finir, mes deux enveloppes sont combinées en un module, c'est le Mat de Make Noise. Donc les trois potes, c'est chaque fois une de leurs enveloppes. Ça fait autre chose que enveloppe, d'accord, d'accord, mais je m'en sers comme des enveloppes. Et des enveloppes bouclées, ça c'est très important. Des enveloppes bouclables qui peuvent se répéter automatiquement, un petit peu comme un LFO, pas tout à fait, mais un peu. Ici, c'est quand on allume les boutons Cycle, là. Chacune de ces enveloppes existe sous forme d'un module simple qui s'appelle le Function. Avec le Mat, on a non seulement deux enveloppes, mais on a aussi ce petit mixeur au milieu. Il y a assez de vidéos sur le Mat pour que je ne réexplique pas toutes ses fonctionnalités. Donc je pars du principe que vous le connaissez plus ou moins. Je m'efforcerai quand même de bien expliquer ce que je fais tout au long de la vidéo. La raison pour laquelle j'ai choisi le Mat, bon, il y a deux raisons. Une des raisons, c'est que je trouve les enveloppes Make Noise particulièrement bondissantes. Et ça, c'est parfait pour l'effet qu'on veut faire. L'autre raison, c'est que je crois que c'est le module le plus populaire sur Modular Grid, donc ça veut dire que beaucoup d'entre vous en ont un. Et je préfère quand c'est possible de faire un tutoriel basé sur des modules que vous possédez. Si ça vous amuse de me suivre en live, de faire la même chose que moi, il y a tout à fait moyen. L'alternative, pour moi, le module que j'ai hésité à utiliser à la place du Mat, ça aurait été une paire d'œil Analog Contour One. Et ce, pour une seule raison, c'est qu'on va chercher une impression de reproduction réaliste du phénomène physique de ton-ing-ton-ton-ton. Il faudra jouer sur la courbure de l'enveloppe, d'une courbure logarithmique à exponentielle, en passant par linéaire, d'accord ? Et quand on fait ça sur une enveloppe Make Noise, on change complètement la durée de l'enveloppe. Dès qu'on varie la courbure, la durée change complètement. Ça va être très chiant pour ce page-ci. Enfin, ça va être un peu chiant, ok ? Parce qu'il faudra toujours compenser les temps à chaque fois qu'on changera la courbure pour rester dans l'échelle de temps qui nous intéresse plus ou moins. Le contour permet de faire varier cette forme sans influer sur la durée totale ou presque pas. D'ailleurs, c'est marrant parce que Diff Kit, dans sa vidéo sur le contour, il vendait comme une qualité le fait que la durée change un tout petit peu quand on change la courbure. Alors que pour moi, clairement, ils ont essayé de faire en sorte que ça ne change pas du tout, puis ça change quand même un tout petit peu. Mais c'est quand même beaucoup plus utilisable à mon sens. Mais je n'ai pas utilisé les contours. Bon, aussi parce qu'elles sont prises dans un autre patch pour le moment. Et puis parce que même si elles méritent d'être aussi populaires que les enveloppes Function, elles ne le sont pas encore. Et donc, il y a plus de chances que vous ayez déjà un module comme celui-ci en votre possession. Alors, on va commencer par câbler le moins important. Enfin non, c'est super important, mais le moins intéressant, c'est l'audio. On part de la sinusoïde d'un oscillateur, on la passe dans le wavefolder et ensuite elle passe dans le LPG pour ensuite aller vers notre ordi. Mon LPG, même quand il est complètement fermé, on entend un petit peu quelque chose. Il faudrait peut-être que je le recalibre, mais si je l'ouvre, voilà ce que ça fait. OK ? C'est... Il faut vraiment que je le recalibre. Mais donc, ça fait comme un VCA, mais aussi un petit peu le filtre passe-bas. Pour ceux qui ne savent pas bien, je vous fais écouter ce que fait un wavefolder. OK ? Donc ça, c'est la sinus qui rentre dans le wavefolder. Et quand on fold ce sinus, ça donne... OK ? J'ai fait toute une vidéo là-dessus. Bien, donc on voudrait que ça fasse un petit peu boing boing. On prend donc la sortie d'une enveloppe. Je prends celle-ci. Cette enveloppe, elle est bouclée. On voit la petite LED là, qu'elle se répète sans arrêt. Et c'est une enveloppe qui a une montée instantanée. Et puis une descente qui dure un temps de l'ordre de la seconde ou de deux secondes. Et je vais passer par mon petit multi, parce que je veux attaquer à la fois le wavefolder et le LPG. On va commencer par ne moduler que le wavefolder. Donc j'ouvre le LPG. Voilà, on n'en parle plus. Voilà. Vous voyez ? Si j'enlève la modulation et que je fais ça, c'est un peu comme si je faisais ça. Sauf qu'on dirait qu'il y a moyen d'aller plus loin que ce que la tirette permet physiquement. Voilà. Et alors, on peut jouer avec la courbure. Une courbure plus exponentielle ou plus linéaire. Et vous voyez, ce qui casse un peu les couilles, c'est que ça change la durée générale. Il faut compenser ici pour... Voilà. Là, c'est logarithmique. Là, c'est exponentiel. Et je préfère cette dernière solution. Bien. On va aussi maintenant, avec la même modulation, attaquer le LPG. Vous voyez ce que ça donne ? Ça fait boing boing. Ce qui n'est pas mal du tout. Mais ce qu'on voudrait, c'est que ça fasse boing 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 boing. OK ? Alors, c'est à ça que va servir l'autre enveloppe. Elle va venir moduler plusieurs choses. Donc, on va commencer par la passer dans un multi parce qu'on sait que ça va devoir partir vers plusieurs destinations. Elle va moduler le temps. C'est probablement la chose la plus importante. C'est moduler le temps de notre première... Enfin, de l'enveloppe de droite. De celle qui fait boing. Parce qu'il faut que ça s'accélère. Boing 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 boing. Alors bon. Donc, on prend ça et on vient moduler le temps. Alors, il y a plusieurs entrées ici. Je pourrais juste moduler le temps de la descente. C'est une modulation linéaire. Et puis, je peux aussi moduler le temps général. C'est-à-dire que ça module la totalité de l'enveloppe. Ce qui revient au même dans ce cas-ci. Mais c'est une modulation exponentielle. En tout cas, c'est une modulation qui a la courbe de réponse qui nous intéresse quand la courbe en sortie de mon enveloppe modulatrice est linéaire. Et ça m'intéresse de la garder linéaire parce que les autres utilisations que je vais en faire en sortie de mon multi, j'ai remarqué que c'était mieux comme ça. Donc, je rentre dans l'entrée exponentielle. Je pense aussi qu'elles ont une polarité différente, les entrées linéaires et exponentielles. Et si j'avais utilisé les Contour One, par exemple, la réponse de leur entrée est à peu près la même. Maintenant, si vous utilisez d'autres enveloppes et que les entrées CV ont une réponse différente, c'est pas grave. Vous pouvez toujours jouer sur la courbure en sortie de votre première enveloppe. Enfin, avec ce que vos modules vous permettent, vous allez pouvoir vous rapprocher plus ou moins d'un effet de boing réaliste. Donc, on fait ça. Celle-ci est bouclée aussi, comme vous le voyez, mais elle est d'une fréquence inférieure. Vous voyez bien les deux LED ici. Tandis que cette enveloppe-ci descend, celle-ci monte. C'est son temps de descente qui est instantané et j'ai mis sa durée sur sa montée. Donc, ça va être une modulation comme ça pour faire augmenter la vitesse de cette enveloppe-ci. Oui, voilà. Les entrées linéaires feraient augmenter le temps avec une augmentation de voltage, c'est-à-dire que ça la ralentirait. Tandis que l'entrée CV générale ici fait augmenter la vitesse, c'est-à-dire que les temps diminuent. On peut écouter ça. C'est un petit peu excessif. Ça augmente jusque beaucoup trop rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est atténuer cette enveloppe-ci. Alors, elle a un atténuateur en sortie, ici. Le modèle function n'a pas cet atténuateur, mais le mat, il a un atténuateur. Celui-ci, c'est l'atténuateur pour l'enveloppe de gauche et le quatrième, ici, c'est l'atténuateur pour l'enveloppe de droite. Et les deux du milieu, on en parlera plus tard. Alors, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas l'atténuer ici parce que, vous voyez, je suis passé par un multi, c'est-à-dire que j'ai l'intention d'envoyer cette enveloppe-ci vers d'autres destinations encore. Et peut-être que je pourrais vouloir avoir une atténuation différente, voire une inversion dans certains cas, je ne sais pas, mais pour chacune des destinations. Or, si j'atténue ici, ça va avoir une influence sur toutes mes destinations, ce qui n'est pas forcément le plus pratique. Donc, après le multi, on va maintenant passer par un atténuateur. Et je vais utiliser l'étage supérieur de la fois B plus C comme un simple atténuateur. Ce qui est un peu du gaspillage parce qu'il est capable de beaucoup plus ce module, mais on n'utilise pas son offset. Par exemple, je vais mettre son offset à zéro. Et comme le pot est un petit peu mal fichu, il faut qu'il soit légèrement sur la gauche pour être à zéro, du moins sur mon exemplaire. Voilà, ça, c'est l'atténuation. On s'écoute ça. Ok. Et maintenant, on atténue. Ça, c'est trop atténué. Quelque chose comme ça. On affinera après. Mais maintenant, ce que je voudrais faire, c'est synchroniser le redémarrage de cette enveloppe-ci au redémarrage de celle-là. Afin qu'à chaque fois que mon cycle de rebond redémarre, ça commence sur un rebond et pas au milieu d'un rebond. Vous voyez ce que je veux dire plus ou moins ? Je vous fais écouter ce que ça donne quand ce n'est pas le cas. Et maintenant, ce que ça donne quand c'est le cas. Et je vous expliquerai juste après ce que j'ai fait. Vous voyez ? Maintenant, le son de mon Boeing survient toujours pile sur le redémarrage de mon enveloppe de gauche. Regardez les leds aussi. Alors, comment j'ai fait ça ? C'est que j'ai utilisé un trigger, ou bien c'est un gate, je sais pas, et puis on s'en fout. Mais j'ai utilisé un trigger qui sortait de cette enveloppe-ci pour démarrer cette enveloppe-là par son entrée trigger. Alors, c'est quoi ce trigger que je sors d'ici ? Il est marqué EOR, ça veut dire End of Rise. C'est-à-dire que ça envoie une impulsion à chaque fois qu'on est à la fin de la montée. Et comme la descente est instantanée, vous voyez que ce potier est sur 0, la fin de la montée, c'est la même chose que le début de la montée. Normalement, la fin de la montée, c'est le début de la descente, mais la descente, elle dure 0 milliseconde. Donc, c'est aussi le début de la montée. Donc, en gros, ça envoie un signal de reset à chaque fois que cette enveloppe-ci recommence. Et ça l'envoie au trigger de cette enveloppe-là. Le function de Make Noise, lui, a une sortie End of Rise et End of Cycle, qui est la fin du cycle, c'est-à-dire qui survient à la fin de la descente. Et lorsque l'enveloppe est bouclée, ça correspond au début de la montée. Et donc, si ma descente ici n'était pas à 0, c'est bien de l'End of Cycle que j'aurais besoin. Ici, je n'en ai pas. Donc, heureusement que mon temps de descente est à 0. Et je vous ferai remarquer que sur le mat, l'autre enveloppe, elle, a une sortie End of Cycle et pas End of Rise. Donc, on a l'un sur l'une enveloppe et l'autre sur l'autre enveloppe. Tandis que sur le function, qui est juste cette partie-ci, en un petit module de chez Make Noise, là, on a les deux sorties sur la même enveloppe. Voilà, voilà. Maintenant, on va réécouter ça et on va réfléchir à ce qui manque encore. OK ? Alors, le temps s'accélère, mais l'intensité, l'amplitude du Boeing devrait diminuer en même temps que la répétition des rebonds s'accélère. Alors, comment on va faire ça ? On va utiliser la même enveloppe que celle qui fait s'accélérer les rebonds. Mais il va falloir maintenant qu'elle commande deux choses. C'est l'amplitude de la modulation du wave folder. Donc, cette enveloppe-ci module le wave folder, mais elle devrait le moduler avec une amplitude qui est contrôlée par cette enveloppe-là. Et le volume devrait diminuer aussi. Le volume et la clarté vont diminuer ensemble, puisqu'ici, on utilise un LPG et non un VCA. Ce qui sera peut-être encore plus réaliste. Je vais essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible. On a pour le moment la modulation du volume qui fait ceci. OK ? Je ne vais pas représenter le fait qu'au niveau du temps, ce soit de plus en plus serré, parce que c'est un peu chiant à dessiner. Mais ce que je veux obtenir, c'est que mon volume fasse ça. OK ? Donc, je dois moduler cette modulation par une autre modulation. Et je dois la moduler par une modulation qui ferait ceci. D'accord ? Alors, ça, c'est ma modulation rouge. Ça, c'est ma modulation en vert. D'accord ? Ma modulation en vert, pour le moment, ce qu'elle fait, c'est ça. Comment faire pour qu'elle descende ? Certaines enveloppes ont une sortie inversée. Mais une enveloppe inversée nous sortirait ceci. Un voltage négatif. Or, nous, ce dont on a besoin, c'est un voltage positif, mais descendant. Il n'y a qu'une seule solution, c'est il faut passer par ce que j'appelle un adapteur de plage de voltage, ou en français, un offset atténuverteur. Verseur ! Atténuverseur ! Bref ! C'est-à-dire qu'il faudra, d'une part, inverser cette modulation pour la rendre comme ceci, à l'aide de l'aténuverseur. Mais qu'il faudra, en plus, y ajouter un offset pour la remonter, pour qu'elle soit comme ça. Et que donc, appliquée à ma modulation rouge, celle de cette enveloppe-ci, elle la transforme en ceci. D'accord ? Eh, mais je suis con, en fait ! Sur le dessin, je vous ai dessiné, en rouge, l'enveloppe de droite, celle pour laquelle j'ai mis des câbles verts, et en vert, l'enveloppe de gauche, pour laquelle j'ai mis des câbles roses. Bon, donc, comme quoi, je ne réfléchis pas toujours très bien tout à l'avance. Et par « pas toujours très bien », il faut comprendre jamais et pas du tout. Alors, la fois B plus C, il est parfait pour ça. Même si, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'alternatives. C'est mon module préféré pour ce genre d'opération et je ne vais pas l'utiliser. Je vais utiliser une autre alternative dont je n'ai pas encore parlé, qui est le mixeur du mat. C'est pas vraiment une vidéo sur le mat. Moi, j'aime bien expliquer des trucs qui peuvent être réalisés avec plein de modules et ne pas faire la pub d'un modèle en particulier. Mais il se fait que puisque le mat est là et que nombreux d'entre vous ont un mat, je vais quand même expliquer comment faire ça avec un mat. Le mixeur du mat, donc ces quatre boutons blancs, il sort par la sortie « somme ». Et normalement, il mixe l'enveloppe de gauche, dont l'atténuverseur est ici, l'enveloppe de droite, dont l'atténuverseur est là, plus deux entrées séparées, ici et là, sur les atténuverseurs 2 et 3. Et quand il n'y a rien d'inséré dans ces entrées-ci, ces deux atténuverseurs deviennent des générateurs de CV, positifs à gauche ou négatifs à droite. Non, le contraire, négatif à gauche ou positif à droite. Et il y a encore une chose à savoir sur ce mixeur, c'est que les sorties qu'on récupère individuellement, parce que vous voyez ici, il y a quatre jacks de sortie. Il y a le 1 dans lequel j'ai plugué le câble rose, ici. Il y a le 4 dans lequel j'ai plugué le câble vert. Ça, ce sont les sorties directes des enveloppes. Et puis, il y a aussi sorties 2 et 3, qui sont les sorties directes des canaux 2 et 3. Eh bien, quand on sort quelque chose d'une de ces sorties, il n'est plus présent dans la somme, il est soustrait au mixeur. Donc, ça veut dire que mes deux enveloppes, parce qu'il y a ces deux jacks de sortie ici, mes deux enveloppes ne sont plus dans le mix. Elles ont toujours leurs atténuverseurs respectives, mais à la sortie somme, nous n'aurons plus que la somme des canaux 2 et 3. Et donc, j'ai un petit mixeur à deux canaux qui peut aussi faire générateur de CV. Eh bien, ça, c'est à peu près la même chose que l'un des canaux de mon A fois B plus C. Celui-ci, par exemple, avec ses deux potes. Ici, on a deux potes qui peuvent faire un peu la même chose et je vous montre tout de suite comment. Alors, on a donc cette enveloppe qu'on va venir récupérer sur le multi, puisqu'elle va maintenant devoir passer par un autre offset atténuverseur pour ensuite aller alimenter le LPG et le wave folder. Donc, on commence par passer par cet autre offset atténuverseur, je rentre dans l'entrée 2. Et donc, ici, j'ai un offset atténuverseur sur le CV qui sort de cette enveloppe-là. Je le mets en négatif parce que, comme j'ai dessiné ici, il faut que le sens de la modulation soit inversé. Et comme il faut qu'il soit quand même au-dessus de 0 et pas en-dessous, il faut rajouter un offset. Et ça, c'est mon canal 3 qui va faire parce qu'il n'y a rien de plugé dedans. Donc, il génère du CV et vous voyez, je l'ai mis en positif. Et ça, c'est l'offset qui va décaler toute la modulation vers le haut. Et c'est ainsi qu'on transforme ceci en cela. On récupère donc le résultat de l'opération à la sortie somme. Non pas à la sortie 2, sinon on aurait juste l'effet de ce pot-là et pas l'offset venant du canal 3. Pas à la sortie 3 non plus, sinon... Enfin, vous m'avez compris. À la sortie somme qui contient donc la somme du canal 2 et du canal 3. Et pas 1 et 4 parce que ceux-là sont repris indépendamment à leur sortie individuelle. Et on va envoyer ça dans un VCA pour moduler la sortie de cette enveloppe-ci. Alors, comme VCA, je vais utiliser le deuxième canal de l'A fois B plus C. Si vous n'avez pas d'A fois B plus C, c'est pas grave. Vous utilisez un VCA à la place. De la même manière que vous utilisiez un bête atténuateur à la place de ceci. Bon, donc l'entrée B, ça correspond à l'entrée CV d'un VCA sur la fois B plus C. Et maintenant, il va falloir faire passer cette modulation par là. Et on module déjà le LPG et le WaveFolder. Et ce sont ces modulations qui ont déjà été câblées qui doivent être modulées. Donc en fait, cette modulation doit passer par le VCA. Ça veut dire que l'enveloppe de droite, au lieu de rentrer dans le multi, qui ensuite arrose le WaveFolder et l'aperture, doit d'abord passer dans le VCA. Vous voyez là, c'est ici à côté. Là, on rentre dans la fois B plus C. Et ensuite, on ressort de ce VCA pour attaquer ces deux destinations en passant par le multi. Voilà, on s'écoute ça. Ça devient pas mal du tout. Et maintenant, on peut chipoter avec les paramètres des enveloppes et de leurs atténuations et éventuellement des offsets pour une reproduction la plus réaliste possible d'un effet de balle qui rebondit. Et puis pour jouer sur différents temps, durées de rebond, différentes élasticités. Et ensuite, on pourra jouer avec le WaveFolder et la fréquence de l'oscillateur pour chercher d'autres sonorités. Je vais faire un petit peu ça maintenant. Et après ça, on essayera d'aller un petit peu plus loin avec les modulations. Et ensuite, on en aura un CV pour aujourd'hui. Donc, je vais un peu jouer avec les boutons pour chercher différentes variations autour de cet effet sonore. Ça va ? Ça, c'est encore l'atténuation du CV à l'entrée du LPG. Je peux l'ouvrir un peu davantage. OK ? Ouh là ! Ça va ? 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 Là, je joue sur les différents paramètres du wavefolder, que je ne vais pas réexpliquer parce que j'ai fait une vidéo dessus et en particulier sur ce modèle-ci. D'accord, celle-là. Ça, c'est la fréquence de l'occillateur. Un peu de résonance dans le filtre, enfin dans le LPG. Il a aussi de la disto à son entrée. Et alors, c'est une particularité de ce module-ci, l'aperture de Eric Gréco. Alors, pourquoi pas ? Ok, alors, qu'est-ce qui pourrait être sympa de changer au niveau modulation ici ? Bon, d'abord, on pourrait utiliser moins de multi et plus d'enveloppes. Par exemple, ce serait intéressant de moduler différemment la vitesse du rebond et son amplitude. Et même dans son amplitude, il y a deux paramètres. Il y a la modulation du wavefolder et il y a l'ouverture du LPG ou VCA. Ça veut dire qu'on pourrait utiliser deux ou trois enveloppes à la place d'une seule pour vraiment venir chercher plus de réalisme. Peut-être, en tout cas, un effet contrôlé plus précisément. Et dédoubler l'enveloppe de droite nous permettrait, dans le son du rebond, le boing, d'avoir une variation de timbre qui soit modulée différemment que la modulation du volume. Donc, les deux paramètres du boing, son timbre et son volume, pourraient être modulés séparément pour travailler le son plus précisément. Et un compromis, peut-être, pour ne pas multiplier les enveloppes, c'est simplement de multiplier les offsets atténuateurs par lesquels on les fait passer. En tout cas, ce que je vais faire pour terminer, c'est dédoubler cette enveloppe-là. Et je vais vous montrer pourquoi. Il y a un cas où ça devient tout de suite indispensable. Imaginons que je veuille que la montée ne soit plus instantanée. Pour qu'au lieu de faire « biong, biong », ça fasse « boing, boing », donc « boing », eh bien, c'est très sympa. Mais le volume, quant à lui, devrait quand même avoir une attaque instantanée pour simuler un effet de rebond réaliste. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais remettre la montée à zéro et puis je vais l'augmenter. Écoutez comment, sur le timbre, ça donne un effet de rebond encore plus intéressant, mais sur le volume, ça nous éloigne d'une sensation de rebond. Alors, je vais instantanément cuter vers la version update du patch pour que vous entendiez la différence, OK ? Attention ! Vous entendez la différence ? Et comme avant, donc, cette enveloppe-ci sort, entre autres, vers cette offset atténuversion pour être transformée de ceci vers cela. C'est ce qu'on récupère ici. Et avant, ça rentrait directement dans le VCA qui modulait l'amplitude de l'enveloppe plus rapide. Mais maintenant, ça repasse par le multi, qui avant servait à autre chose. Et j'y viens dans une seconde. Mais maintenant, ça passe par le multi pour bien attaquer ce VCA-ci comme avant, qui module l'amplitude de cette enveloppe-là. Et avant, cette enveloppe-là modulait à la fois le wavefolder et le LPG en passant par le multi. Mais maintenant, elle ne passe plus par le multi parce qu'elle ne module plus que le LPG. Mais d'autre part, la version offset atténuversée de cette enveloppe-là qu'on récupère ici va aussi contrôler un autre VCA. Voilà, ce module-ci, c'est un VCA que j'ai rajouté et qui module la sortie de cette autre enveloppe, qui a la même fonction que celle-là, mais qui, par contre, elle ne module que le LPG. Voilà, donc celle-ci ne module plus que le wavefolder en passant par ce VCA, ce canal-ci de la fois B plus C sert de VCA, tandis que l'autre ne module que le LPG en passant par ce VCA-ci. Et les deux VCA sont toujours contrôlés par ma première enveloppe, qui a cette allure-là parce qu'elle est passée par cet offset atténuverseur que je crée à l'aide de ces deux potes. Et d'autre part, ça n'a absolument pas changé, comme depuis le début, une copie de cette enveloppe-là va aussi directement moduler la vitesse de celle-ci en passant par cet atténuateur. Au niveau des synchros, vous remarquerez que cette enveloppe-ci, je ne l'ai pas bouclée. Pourtant, si vous voyez bien ça l'aide à l'écran, est-ce qu'on la voit là ? Elle n'a pas besoin d'être bouclée, et même il ne faut pas qu'elle le soit, parce qu'elle se synchronise à celle-là. On sort le trigger de l'end-of-cycle de celle-ci pour venir déclencher celle-là. Et donc, vous voyez, leurs LED ici, là, elles sont tout à fait synchros. Ce qui est un petit peu ennuyeux, c'est que ce qu'il nous faudrait, c'est un trigger qui sorte de cette enveloppe-ci, un trigger de début de cycle, et non pas de fin de cycle. Comme cette enveloppe-ci va réceter celle-là au milieu d'un de ces cycles, parfois le trigger de sortie, qui en fait est un gate, est déjà allumé, et donc il ne renvoie pas un début d'impulsion au trigger ici. Et cette enveloppe-ci se déclenche donc trop tard. Et donc, il faut trouver ici, enfin une combinaison de durée en fait, qui fasse qu'on ait bien une gate éteinte juste avant leur démarrage, pour que l'allumage de la gate provoque un trigger ici. Maintenant, ça semble le cas. Je crois qu'on a fait le tour du patch. Je vais encore un petit peu chipoter, chercher des variantes de sonorité, et puis on va s'arrêter là. Ah, non, on a oublié un truc. Avec ces paramètres-ci, ça ne dérange pas fort, mais je vais chercher des réglages où ça va déranger, parce qu'il y a encore quelque chose à faire. La vitesse de cette enveloppe-ci n'est pas modulée, contrairement à la vitesse de cette enveloppe-là. Et ceci dit, si on voulait vraiment reproduire le modèle physique, est-ce que la durée du son dépend vraiment de l'intensité du rebond ? Parce que, donc on a une balle qui rebondit, et l'intensité du rebond diminue en même temps que les rebonds se rapprochent dans le temps. Mais est-ce que la durée de la déformation de la balle, voilà, dépend de cette intensité ? Bon, alors, en tout cas, il faudrait renvoyer encore une copie de ceci, ici dedans, en passant par encore un atténuateur. Alors bon, j'ai la flemme de rajouter un module, donc je vais sortir un atténuateur d'ici, comme ça. Voilà, et puis flûte pour la couleur. Donc, avec modulation, de la durée de l'enveloppe de volume... Ouais, ça se défend, c'est une question de goût, hein. Les deux sont possibles. J'ai juste dû augmenter un petit peu le temps de base, la durée de base, puisque j'allais ensuite la réduire à l'aide de cette modulation. Bon. Là, on a le petit problème dont je parlais avant, hein. Le reset sur le premier coup qui se fait trop tard, et qui rogne la montée, ici. On va essayer d'arranger ça. On va essayer d'arranger ça. Alors, on peut essayer de rentrer. Ça, c'est un gros buzz de Jack qui rentre dans le wave folder à la place du saut de l'oscillateur. C'est rigolo. Ok. Essayons maintenant une onde triangulaire, plutôt qu'une sinusoïde. On va nous donner un son différent. C'est sympa. J'ai envie de rajouter un filtre après, pour vraiment encore sculpter le contenu fréquentiel, peut-être enlever une ou deux fréquences qui me dérangent. Un equalizer, peut-être, serait plus juste pour vraiment arriver à créer le son. Non. On avait dit que l'idée, c'était de rester sur un patch simple. Ok. Je vais me contenter de chipoter aux paramètres qui s'offrent à moi dans ce patch-ci. Sous-titrage ST' 501 et on peut partir d'autres formes d'ondes. Une onde carrée ou une pulse, ça ne donne rien dans un wave folder. Mais là, on avait essayé la sinusoïde. Ça, c'est la triangle. Rien ne nous empêche d'essayer la saw. Bon, d'accord. Il y a un mode blade qui est une espèce de saw additionné à une pulse. Enfin, ce n'est pas tout à fait ça. C'est difficile à décrire. Je ne sais pas si vous voyez le dessin de cette forme d'onde. C'est propre aux oscillateurs intelligents. C'est encore autre chose. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien avec ça ? On va voir. Ça, c'est une modulation excessive, hein, du wave folder. Ah, voilà. Ça, c'est de nouveau sympa. Ok ? Voilà, donc ça, c'était le petit patch facile, vite fait, en attendant la grosse vidéo de l'énorme patch du tutoriel titanesque qui viendra bientôt. Bref, abonnez-vous parce que c'est chouette. Soutenez-moi sur Patreon parce que c'est sympa. Et puis, il y a des petits bonus, des sons à télécharger. En fait, je suis une bête de marketing, je sais. Mais je vous souhaite en tout cas de faire beaucoup de bruit d'ici la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501